Au début du XXe siècle, la péninsule arabique est une vaste région désertique, constituée de petits états bédouins issus de grands groupes tribaux qui sont constamment en conflit. Parmi ceux-ci, la famille des Saouds était parvenue au XVIIIe siècle à unifier l'Arabie pour répandre la doctrine wahhabite, une interprétation rigoriste de l'islam. Depuis l'intervention de Muhammad Ali au XIXe siècle, les Saouds sont dispersés. Mais en 1901, le jeune Abdelaziz ibn Saoud entreprend de rétablir l'ancien état de ses ancêtres et du Koweït où il est né, s'empare de Riyad, puis de l'ensemble des régions du Nej et du Assa. En 1915, en raison de la guerre, les Britanniques recherchent une alliance dans la péninsule. Ils reconnaissent les conquêtes d'im Saoud. Mais c'est à son principal rival, le shérif Hussein de la Mecque, qu'ils font appel pour conduire le soulèvement arabe contre les Ottomans. Dès 1918, la guerre commence entre Ibn Saoud et le shérif Hussein. Ibn Saoud étant progressivement son autorité sur les tribus du Sud, puis du Nord, où après des heurts avec les Britanniques, il reconnaît les mandats dont il négocie quelques rectifications de frontières. Lorsque Londres abandonne son soutien au shérif Hussein, Ibn Saoud attaque le Hejaz qu'il contrôle en 1925. En 1926, Ibn Saoud, devenu roi du Hejaz, sultan du Nejd, mais aussi maître des lieux saints, parvient à imposer le wahhabisme comme faisant partie de l'islam officiel sunnite. Contre la reconnaissance de son indépendance, il s'engage à maintenir des relations amicales avec la Grande-Bretagne et renonce à ses revendications sur les Émirats du Golfe. Il unifie ensuite toutes ses possessions et en 1932 crée le royaume d'Arabie Saoudite, auxquelles il rattache en 1934 la province du Hazir, conquise sur le Yémen. Les années 30 correspondent également à la découverte des ressources pétrolières dans la péninsule arabique. Pour contrebalancer le pouvoir des fils de Hussein en Irak et en Jordanie, Ibn Saoud se détourne des Anglais et accorde les premières concessions de recherche pétrolière à des compagnies américaines. La première exploitation commerciale commence en 1939. ... ... ...